Salut à tous et à toutes avant de commencer la course nous avons une interview exclusive de Philippe Massa Donc vous voyez que malgré sa 16ème place Massa reste confiant pour la course Et oui par 16ème à Saint-Marin c'est simplement une très très mauvaise qualification qu'il a réalisé Mais en tout cas toute l'équipe y croit, toute l'équipe pense que Massa peut réaliser une grande course, une grande performance Parce que Saint-Marin c'est pas un circuit facile pour les Formules 1 Le départ est lancé, il réussit directement à passer Jacques Villeneuve dans les premiers hectomètres Il est bien sûr au contact avec Rosberg, il est juste à côté de lui Il le passe mais Rosberg le repasse brillamment à droite Il repasse Coulthard, il repasse Rosberg et c'est tout simplement un très bon départ Et même son ingénieur va se réjouir de ce bon départ C'est bon, Rob Smith est très content Massa est en train de faire un début de course totalement magnifique Il passe, il passe à gauche, il passe à droite Tout simplement fantastique, il est déjà à la 9ème place Rendez-vous compte à la 9ème place Il partait seulement à la 16ème Il faut dire que ce Grand Prix de Saint-Marin est très long Il les comporte 13 tours mais 13 tours c'est très long sur ce circuit Qui a été banni de la Formule 1 parce qu'il était selon les dires des pilotes Beaucoup beaucoup trop dangereux Et Massa tout simplement qui va maintenant aller se battre pour aller chercher la 8ème place Il est à peine à moins de 2 secondes de Ralph Schumacher Qui est devant lui avec la Toyota Mais il a une énorme pression sur Yarno Trulli qui est juste derrière lui Les deux Toyotas qui sont en train d'encercler Felipe Massa Il va devoir tout simplement trouver les ressources insoupçonnées Pour aller chercher, même pour l'instant ça ne marche pas Ralph Schumacher est devant lui Il est je crois même peut-être même plus en avance Il a même réussi à grimper du temps Et là nous voyons le premier tour fini Et là Ross Medley qui a encore quelque chose à dire Ross Medley le grand gratule C'est un très bon jeu et tout Et il faut dire que c'est tout à fait normal Massa qui a réussi à gagner cette place dans le premier tour Et là Ross Medley lui dit de faire attention à ses pneus Et de essayer de bien mettre le curse en évidence Parce que oui, il faut savoir que si Massa Un problème de curse en ce début de course Il va devoir tout tenter C'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à remonter sur Ralph Schumacher Regardez, il est déjà plus qu'à 2 secondes 9 Il a perdu 1 seconde en 2 parcs C'est tout simplement une catastrophe Massa qui a comme je l'ai dit un problème avec son curse Et tout simplement Ross Medley va essayer de corriger ce problème à distance Mais pour l'instant, Massa va essayer de se battre avec ses propres hasards Mais malgré tout, ça va faire être facile Il garde au trolley et juste derrière, comme je l'ai dit 4 secondes 6 de retard, non mon Dieu Massa est en des beaux draps Il a perdu 1 seconde 7 sur le dernier partiel par rapport à Ralph Schumacher Ça va vraiment être dur de chercher le point de la 8ème place pour Philippe Mais ça, ça va être même très compliqué Il va falloir espérer peut-être une voiture de sécurité Ou alors, il faudra peut-être espérer une panne mécanique Un des 8 pilotes qui sont sur la grille Parce que là, ça ne va vraiment pas être facile Puisque Ralph Schumacher A un rythme supérieur à celui de Philippe Mais ça nous voit Philippe Rassa Il est en train de faire un tour de 1,23,016 Il a réussi heureusement à grappiller 3 dixièmes sur ce tour Peut-être que les choses vont commencer à aller un peu mieux pour Philippe Rassa Mais regardez là, il est en train, il est en perdition un petit peu Il est très lent sur les virages Mais il va falloir tout donner, il a déjà deux tours couverts lors de ce Grand Prix Et ça va maintenant qu'il prend un deuxième tour Oh là là, qu'est-ce que se passe accident ? Écoutons Massard Massard a train de raconter qu'il a fait un crash Il était simplement une catastrophe Massard qui est 18ème de la course C'est horrible, il y a quelque chose qui s'est passé Mesdames et Messieurs, ce n'est pas possible Philippe Rassa est maintenant 18ème Ça va être très dur de remonter Pour au moins espérer le point de la 8ème place Il doit gagner 10 positions à rendre au courant 10 positions à gagner C'est tout simplement une course effroyable Qui s'annonce pour le pilote brésilien Mais malgré tout, je pense que Rob Spenney, Stefano Dominicali Et tous les autres n'ont pas perdu espoir Ils vont sûrement essayer de trouver quelques petits réglages De gérer la stratégie au plus pour Philippe Ça ne va pas être facile Mais il faudra bien sûr espérer une stratégie Et un pilotage remarquable Donc là Massard va sûrement aller sur ce tour Et oui Rob Spenney qui lui dit tout simplement De aller au boxe sur ce tour Peut-être une stratégie d'Undercut pour Philippe Rassa Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Undercut, c'est-à-dire c'est la tactique qui doit Que un pilote s'arrête avant le pilote qui est devant lui Pour mettre des pneus plus frais Et essayer de le passer au tour Tout simplement quand il est au tour avec des pneus neufs Pour passer le pilote qui va aller dans son tour de rentrée des stands Donc là on va voir si Philippe Massard va réussir 8 secondes 4 d'arrêt C'est un bon arrêt Parce qu'à l'époque il mettait encore l'essange sur F1 2006 Puis c'est encore un très bon arrêt Il n'y a pas eu d'accro sur cet arrêt au stand Alors mes amis, comme je disais Massard là est dernier Est-ce qu'il va réussir à passer ce que tu piques grâce à l'Undelcat Là pour l'instant les pneus sont froids pour Philippe Vous voyez en bas à gauche qu'ils sont bleus Ça va être très compliqué de remonter Je pense que ça va être très compliqué Mais bon, on va croire au talent magique de Philippe Je pense que, bien sûr, ça ne va pas être facile de remonter Mais écoutez, on va voir ce que nous réserve la course Au quatrième tour et tout ça On est en train de rattraper comme une charrue Weber qui s'est arrêtée La course n'est pas finie mesdames et messieurs Et ça va tout ça pour l'indépendant Oh là là, quel accident Incroyable Oh, il doit pas être écoutons, écoutons ce que dit sa radio Oh, on comprend Massard qui n'est pas content C'est tout simplement une catastrophe Massard Qui vient tout simplement peut-être de ruiner les chances de bien figurer A cause de ce nouvel tête-à-queue On va voir, mais c'est pas fini la course C'est pas loin d'être fini Oh, il loupe son freinage Oh, encore l'accident mesdames et messieurs Mais que se passe-t-il ? Que grand prix Il n'y a pas de chance Ce grand prix, c'est tout simplement une catastrophe Oh là là, Massard qui va devoir aller passer au stand Mais regardez, il passe même devant Michael Schumacher Il va même faire perdre du temps à son chef de file Michael Schumacher va maintenant Non seulement Il est déjà non seulement derrière un physique Mais en plus, il va perdre du temps derrière un ravitaillement De Philippe et Massard qui doit L'équipe doit lui changer l'aileron Ah, je pense que Stéphane Dominicali Ne doit pas être content de cette stratégie Et oui Massard qui est en train de saboter non seulement sa propre course Mais également la course de son partenaire C'est tout simplement une catastrophe Bon, on va quand même essayer d'y croire Malgré, peut-être qu'une voiture de sécurité pourrait bien sûr Tout arranger Mais peut-être que Massard pourrait aussi avoir également Des pénalités pour une conduite dangereuse Et on va essayer de voir ce que va faire Maintenant Philippe et Massard pour la fin de la course Oh, il fera un qu'est-ce pas le problème de frais Oh, là, 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 l'accident Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, Massard qui s'excuse de ce crash Tout simplement incroyable Massard est éliminé de cette épreuve de sang-marin Et vous voyez le classement Button Clean devant Coultin D'être en premier Je vous propose d'une interview de Felipe en fin de course Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous avez vu que j'ai commenté d'une façon complètement nouvelle Pour moi les courses de formule 1 Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires Et on se retrouve sûrement pour une nouvelle course Allez, ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !